Les récents événements climatiques Les récents événements climatiques sont venus chambouler son quotidien paisible. Depuis quelques années, Stéphane Collaro a fait de Saint-Martin son lieu de vie mais aussi celui de ses activités professionnelles, lui qui n'est pas du genre à regarder le temps passer sans rien faire. Il a fondé la société Patou Caraïbe, spécialisée aussi bien dans la location de voitures que dans l'hébergement. Il a ainsi investi dans l'établissement Villa Caille Blanche, où il réside, ainsi que dans l'hôtel Netley Bay Beach Club. Des infrastructures apparemment très endommagées par le passage de l'ouragan Irma, qui a ravagé près de 95% des habitations de l'île. Le magazine Ici Paris relate que l'animateur se serait réfugié dans un local technique à l'abri, sous sa maison. Il ne resterait que les murs, lit-on. Stéphane Collaro n'est pas le seul touché par Irma puisque, du côté de Saint-Barth, les époux à l'idée vont devoir engager d'importants travaux sur leur villa, finalement inhabitable par manque d'eau, d'électricité et à cause du toit arraché, tout comme leur voisin, l'acteur Yves Régnier, également propriétaire d'une maison sur l'île. L'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les deux îles a été publié samedi 9 septembre 2017 au journal officiel. Le coût des dommages assurés a été évalué à 1,2 milliard d'euros par la Caisse Centrale de Réassurance, CCR, détenue à 100% par l'État et spécialisée dans les catastrophes naturelles, relate le journal Le Monde. Thomas Montet Sous-titrage Société Radio-Canada